Alors, tout ce que vous faites au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, faites-le de tout votre coeur. Mettez toujours votre confiance en lui, et non en l'homme. Dieu est toujours disponible pour marcher avec vous, dans toutes directions, dans toutes les conditions. Dieu est toujours disponible pour marcher avec vous. Alors, je ne connais pas qui est découragé, je ne connais pas qui est triste, mais il est important que vous vous souveniez que Dieu est toujours disponible pour marcher avec vous, des voisins. Dieu est toujours disponible pour marcher avec vous. C'est pourquoi j'ai intitulé le message ce matin, Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'inquiéter? Dis à ton voisin, pourquoi t'inquiéter? Voisin, pourquoi t'inquiéter? Parce que dans toutes situations, Dieu est toujours disponible. Alors, le titre, Pourquoi s'inquiéter? Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas servir Dieu joyeusement? Continuez juste de le servir joyeusement. Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas servir Dieu joyeusement? Le plus vous le servez étant joyeux, le plus vous allez continuer à découvrir les secrets au sujet du christianisme. Alors, pourquoi s'inquiéter? Jacques chapitre 1, du verset 19 au verset 21. So, then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath, for the wrath of man does not produce the righteousness of God. Therefore, lay aside all filthiness and overflow of wickedness and receive with meekness the implanted word which is able to save your soul. Receive with meekness the implanted word that is capable to save your soul. Receivez la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Pourquoi s'inquiéter? Dans toute situation, parlez peu et écoutez plus de Dieu. Ça va vous aider à être vigilant au sujet des plans de l'ennemi. Dans tout bon mouvement que vous entreprenez pour le Seigneur, l'ennemi est toujours autour pour attaquer. Alors, ce qui va vous aider pour vaincre ces plans de l'ennemi, c'est d'éviter de s'inquiéter. Lorsque vous évitez les inquiétudes, vous devenez plus focalisé de ce que dit le Seigneur. parce que dans nos situations, Dieu nous dit toujours quelque chose. Dans nos situations, il y a toujours un message. Dans votre situation, Dieu dit toujours quelque chose. Dans votre situation, il y a toujours un message. Alors, vous ne pouvez pas écouter ce message lorsque vous êtes inquiet, lorsque vous êtes triste. En tant qu'enfant spirituel de Dieu, soyez en prêt à recevoir les situations qui semblent être si désagréables. Des situations qui semblent être si terrifiantes. La plupart de fois, Dieu les utilise pour vous enseigner quelque chose. C'est la raison pour laquelle vous devez éviter trop le bavardage. Lorsque vous êtes supposé écouter beaucoup. Parce que plusieurs personnes aujourd'hui ont changé le système. Là où vous êtes supposé écouter plus, vous parlez plutôt plus. Et là où vous êtes supposé parler plus, vous écoutez plutôt plus. Dieu a un standard. Vous ne pouvez pas mélanger les deux ensemble. Servez Dieu joyeusement. Et il va joyeusement vous révéler des grandes choses. Ce que vous travessez aujourd'hui, c'est pour la gloire. Il a dit dans Romains chapitre 8, verset 18, que lorsque la gloire de Dieu sera révélée dans votre vie, vous ne vous souviendrez plus de ces souffrances. Dans chaque chute, la gloire de Dieu se cache quelque part. Chaque attaque est accompagnée également de la gloire de Dieu. Sauf si vous n'êtes pas un chrétien. Si réellement, vous êtes un chrétien sincère, vous savez, un chrétien sincère est un homme paisible. Dis-vois-en, un chrétien sincère est un homme paisible. Vous n'allez pas comprendre. Un chrétien sincère est un homme paisible. Ce sont des personnes qui vivent dans un comportement de repentance permanent. C'est votre paix dans le cœur qui vous amène à craindre Dieu. Et c'est votre crainte de Dieu qui vous pousse à toujours vous repentir. Alors, lorsque vous manquez la paix, vous manquez la crainte de Dieu. C'est pourquoi vous voyez ceux qui bavadent trop, ceux-là qui se querellent beaucoup, ceux-là qui font trouble au commérage, si vous regardez à leur vie, la paix y manque. Est-ce que je dis vrai ? La paix y manque. Ils commencent à rechercher la paix. Ils cherchent la paix à gauche et à droite. Et la paix est là, gratuitement. Dis-vois-en, la paix est là pour vous, gratuitement. Vous n'avez pas besoin d'argent pour acheter la paix. Ce qui apporte la paix en vous, c'est ce christianisme sincère dans votre vie. Lorsque vous êtes un chrétien sincère, vous voyez en profondeur. Les situations désespérantes qui arrivent avant le temps de la paix, vous allez comprendre que c'est juste une pause que le Seigneur vous accorde. Ces situations dans vos vies qui se produisent pour vous arrêter avant le témoignage. Lorsque vous avez la paix dans votre cœur, vous le saurez que c'est une pause de Dieu. Parce que lorsque Dieu dit oui, personne ne peut l'empêcher. Alors ça va retarder, mais ça va certainement s'accomplir. Ça va retarder. Ça va sembler être laid. Ça sera comme étant décourageant. Mais lorsque vous regardez en profondeur, vous verrez où demain la sagesse de Dieu. Pourquoi s'inquiéter pourtant vous êtes sincères avec le Seigneur? Ces personnes qui sont sincères avec le Seigneur, ils considèrent toute insulte de l'homme comme un moyen de vie qui ne peuvent pas être échappés et continuent de vivre dans la paix avec cet homme. Ceux qui vivent avec sincérité en Christ Jésus, ils rejettent les insultes, mais ils ne rejettent pas l'homme qui a proféré les insultes. La seule chose qu'ils peuvent faire c'est de discipliner celui-là qui insulte. Mais nous continuons ensemble. Parce que Dieu lui-même est un Père qui discipline. Il vous discipline et puis il continue avec vous. Il vous corrige et il continue avec vous. Il vous conseille et puis il continue avec vous. Alors aimez ce genre de personne et non celui-là qui va vous rejeter. Qui fera toutes choses possibles pour vous détruire. que d'autres placent leur confiance dans le chat et dans le chevaux. Mais vous, les chrétiens, vous allez toujours vous souvenir et mettre votre confiance en l'éternel. Lorsque les autres placent leur confiance dans le chat, vous allez mettre votre confiance en l'éternel. Alors pourquoi s'inquiéter? Les chrétiens ici peuvent être la connexion humaine. Les chrétiens ici peuvent être l'argent que vous avez. Ça peut être les terrains, les biens que vous pensez posséder. Plusieurs placent leur confiance en de telles choses. Ces enfants sincères de Dieu ils placent toujours leur confiance en l'éternel. Ils disent dans le psalm 18 verset 3 Je ferai confiance en l'éternel qui est digne d'être loué et je serai sauvé. Verset 3 Je mettrai ma confiance en l'éternel qui est digne de louer et je serai sauvé. Êtes-vous à l'église ou pas? Que j'aille de ce côté. Le psalm 18 verset 3 dit quoi? Je placerai ma confiance en l'éternel qui est digne d'être loué et je serai sauvé. et je serai sauvé. Alors aujourd'hui dans vos situations vous ne recevez pas la sûreté parce que vous ne placez pas votre confiance en l'éternel. Vous continuez à combattre l'être humain. Ephésiens 6 verset 12 Il dit que notre battle n'est pas contre le sang et la chair mais contre les principautés. Nous ne combattons pas le sang et la chair. Nous combattons les principautés les puissances démoniaques. Nous combattons plus que Satan et non votre frère pas votre soeur pas votre iglée pas votre pasteur C'est cet esprit d'inquiétude qui provoque des combats qui ne sont pas nécessaires des combats qui ne sont pas nécessaires des séparations qui ne sont pas nécessaires sont provoquées par les inquiétudes. Si je vous pose une question maintenant d'où provient votre inquiétude il peut me dire parce que nous sommes inquiets tout le temps d'où est-ce que ça vient il peut me le dire votre inquiétude provient d'où ma d'où 是我 Mère ... Il era A There Oui Mère my Jean Le Il n'y a pas besoin de signer. Vous le savez ? Oui, je le connais. Vous voyez votre relation ? Non. Vous voyez votre ami ? Non. Vous voyez votre père ? Vous voyez votre père ? Non, mon ami. Il vous relatez directement ? Non. Alors, pourquoi ne vous pouvez pas vous demander, pourquoi est-ce que cet homme n'est pas signé mon document ? Alors, vous n'êtes pas incapable de signer. Celui qui empêche cet homme de signer votre dossier. Donc, vous allez arrêter de haïr cet homme. Vous arrêtez de faire le comérat de ce homme. Vous arrêtez d'appeler son nom avec vos amis. Maintenant, vous allez à genoux. Et vous appelez le nom de l'ennemi. Je vous dis tout esprit. Qui empêche cet homme. De signer mon dossier. Aujourd'hui, Je te commande de partir. Jusqu'à ce que vous fassiez prier, Ces dossiers ne seront pas signés. Ce n'est pas cet homme. C'est le dimon. Ce sont les précipités. Merci, mon ami. Merci, mon ami.